A la une, les présidents de la RDC Félix Tshisekedi étaient en Angola ce mardi où il a rencontré son homologue Joao Lorenzo pour parler des relations bilatérales entre les deux pays. Demain mercredi, il est attendu au Congo, au Brazzaville. Nous irons également aux USA où les présidents américains Donald Trump devraient mettre en avant la bonne santé économique. Son discours sur l'état de l'Union est attendu ce mardi dans la soirée. En sport, nous parlerons de la Linafoot qui vient de suspendre pour une durée de 36 mois les arbitres ayant officié le match des Saint-Pédon-Bosco du week-end dernier. Emanema Union pour six mois pour avoir refusé de participer à la traditionnelle conférence des presses d'après-match. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. D'abord cette nouvelle première visite du cinquième président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en Angola. Ce dernier se déplace pour plusieurs rencontres avec ses homologues. Il a rencontré ce mardi le président angolais Joao Lorenzo pour parler des relations bilatérales entre les deux États. Ivan Kassongo. Il sont des centaines de Congolais venus accueillir le cinquième président de la RDC à l'aéroport de Lwanda. Dévenu chef de l'État depuis le 24 janvier dernier, c'est la première visite officielle de Félix Tshisekedi à l'extérieur du pays. Accueilli par Joao Lorenzo au palais présidentiel angolais, les deux chefs d'État ont reçu les honneurs de l'armée angolaise et suivi des hymnes nationales des deux pays respectifs. Excellences, Félix Tshisekedi, présidente de la République démocratique du Congo, J'aimerais vous accueillir à la République d'Angola, j'aimerais vous accueillir la présidentielle et je suis accueillir. Après l'accueil, les deux hommes ont eu un tête-à-tête, suivi d'un déjeuner officiel, selon une note de la maison civile angolaise. Les deux présidents ont par la suite fait une déclaration officielle au palais présidentiel angolais dans laquelle ils ont réaffirmé le renforcement de relations entre les deux États dans le but de concrétiser la coopération bilatérale. Le chef de l'État congolais était accompagné par le ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense nationale et des Finances, pour ne citer qu'est cela. Notez que Félix Tshisekedi est attendu ce mercredi à Brazzaville par le président Sassoon Guesso avant de s'envoler pour le Kenya et finalement assister au sommet de l'Union africaine le week-end prochain. Et sachez également que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu ce mercredi au Congo Brazzaville. Et autre titre d'actualité, un nouveau groupe des Congolais expulsés d'Angola est arrivé ce mardi 5 février 2019 au poste frontalier à Kamako, à 150 km du sud de Chikapa. Nous sommes donc dans la province du Kassai. Alors, selon certaines indiscrétions, les expulsés n'ont jamais cessé. Les Congolais qui ont été appréhendés dans la mine des Diamants dans la province angolaise de Lundanort, rappelons aussi que cette vague a débuté depuis le mois d'octobre dernier et cela se fait dans les cadres d'une opération de lutte contre l'immigration illégale lancée par les autorités angolaises. Et autres nouvelles qui nous proviennent de la CENI. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante a enregistré le lundi 4 février une quarantaine de dossiers des candidats sénateurs. Selon les bureaux de réception et des traitements de candidature BRTC en sigle, la plupart des dossiers sénateurs enregistrés concernent donc les candidats indépendants. Et selon les calendriers de la Commission électorale, la clôture des dépôts des candidatures pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs est fixée au lundi 4 février sur toute l'étendue de la RDC. Autre nouvelle, ils se tirent déçus depuis la sortie médiatique d'Adolphe Mouzito. Les adeptes de la Mouka et de Cash ainsi que ceux de la société civile ont donc mal à recoller les morceaux. Alors, supportons les uns. Ces propos vont dans l'ordre normal des choses. Sachez que pour les autres, Adolphe Mouzito devrait donc répondre de ces propos devant la justice. Je vous propose les détails dans ces images et commentaires. Avec toute l'insécurité qui va se manifester à travers le pays, avec l'instabilité politique, aucun investisseur ne viendra dans notre pays pour mettre son argent. Ce sont ces propos qui ont mis le feu aux poudres. Depuis, la classe politique ainsi que la société civile ont du mal à recoller les morceaux. Je tiens encore à insister là-dessus que si nous sommes passés par les élections, c'est parce que l'on voulait que le Congo puisse gagner. Et ce sont les intérêts du Congo qui passent avant toute chose. Et si d'autres personnes ne sont pas contents, parce que dans toute élection, il y a un seul gagnant. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a eu un gagnant que nous devons tous respecter. Et bien non, il y a d'autres choses qui restent. Ce sont les caprices des enfants gâtés. À la coalition Lamouka, les propos d'Adolphe Mouzito n'ont rien d'incendiaire. Car l'instabilité que traverse la RDC ne favorisera pas la venue des investisseurs. Lorsque dans un pays, on a deux présidents, parce que Martin Foyer, pour lui, c'est le président élu, ça crée un manque de légitimité, ça crée des problèmes dans le pays, ça suscite de l'insécurité. Et c'est face à cette insécurité, justement, qui pourrait faire que les investisseurs ne viennent pas. Parce qu'un investisseur, pour mettre l'argent, il met l'argent où il y a la paie. Quand il sent qu'il n'y a pas la paie, il y a des problèmes dans ce pays-là, il ne vient pas. La coalition Cache dénonce pour sa part cette sortie médiatique de l'ancien Premier ministre. Et selon ce cadre de l'UDPS, la justice devrait se saisir de cette affaire. Ce sont des propos totalement irresponsables pour quelqu'un qui se veut être leader de l'opposition dans ce pays et qui a été lui-même Premier ministre et il n'a pas de bilan à proposer aux Congolais. Nous déplorons ce genre de comportement et nous pensons que le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier pour que ce monsieur réponde de ses propos. Depuis la prise de pouvoir par Félix Tissékédi, les opérateurs politiques et membres de Cache, la coalition au pouvoir et ceux de la Mouca de Martin Fayoulou se regardent en chien de faïence. Et autre titre d'actualité dans un communiqué publié ce mardi 5 février 2019, la coalition à la Mouca, frange de la ville de Kinshasa, a manifesté son indignation quant aux propos incitants à la haine tenues par certaines personnes lors de son meeting du samedi 2 février dernier et condamne ses actes. Alors dans le même sens, les coordonnateurs de la Mouca, ville du Katanga, invitent à son tour les acteurs politiques à pouvoir éviter des propos discriminatoires car l'heure est au travail et non aux disputes. Suivez. Ce sont deux messages forts que lance la coalition la Mouca. D'abord dans un communiqué signé par le coordonnateur provincial de la ville-province de Kinshasa de cette coalition qui exprime son indignation quant aux comportements de quelques personnes qu'elles qualifient d'inconnues qui se sentent illustrées par des propos incitants à la haine lors de son meeting du 2 février dernier. La Mouca indique qu'en début de sa volonté de faire triompher la vérité des urnes, elle œuvre également pour l'érection d'un Congo fort, uni et prospère. Ainsi, elle ne peut accepter des discours visant à fragiliser l'unité nationale de la RDC. Autre sang de cloche allant dans le même sens, c'est celui de Gabriel Kungu Akumwanda, coordonnateur de la Mouca au Katanga. Ce dernier monte au créneau, invitant les acteurs politiques congolais à renoncer aux propos discriminatoires, mais en lieu aux places, il les invite à des discours responsables, car, indique-t-il, l'heure est au travail et non aux disputes. Il faut dire qu'entre acteurs politiques, la guéguerre se poursuit notamment autour des défis postélectoraux. La stigmatisation tribale est l'un des défis auxquels devra faire face l'actuelle configuration de la crise politique des congolaises. Justice dans ses journales, est-ce qu'un détenu peut-il solliciter une mesure de grâce présidentielle ? A cette question, maître Sonaseke, il estime que la personne a donc la possibilité de pouvoir déposer sa requête au niveau du parquet, qui doit aussi, à son tour, émettre son avis. Cet avocat a par ailleurs éclairé la lanterne quant à la différence qui existe entre amnistie et grâce présidentielle. On l'écoute au micro de Vincent Mouzon. Déjà, la première différence, c'est que l'amnistie, c'est une loi législative. C'est du ressort du Parlement. Et la grâce, c'est du ressort du président de la République. OK ? Et la grâce présidentielle, c'est le président, tout par la Constitution. qui peut réduire de peine, qui peut commuer de peine. Vous comprenez ? Ainsi, lorsque le président prenne grâce, il réduit la peine. Alors que l'amnistie, c'est la loi de l'oubli. Ça concerne le jugement. C'est-à-dire qu'un fait qualifié infractionnel, le quartier infractionnel est anéanti. Donc, c'est comme si on blanchissait votre casier judiciaire. Alors que pour la grâce, vous avez été condamné avec 10 ans. Vous en faites 3. Le président vous gracie. On oublie les 7 ans. Mais le jugement demeure. Le casier judiciaire va renseigner que M. X a été condamné à 10 ans de prison. Alors que l'amnistie, c'est la loi de l'oubli. On oublie carrément que quelqu'un a été condamné pour telle peine, par telle juge. Il peut passer par une requête au niveau du parquet parce qu'effectivement, la loi qu'on l'aise, on demande à ce que le parquet donne son avis. C'est une vieille considération sur la question. Vous comprenez ? Donc, on a trouvé une requête. OK ? Le parquet examine, il peut avoir un responsable public qui va apprécier et qui prend l'ordonnance. Et aussi, santé dans ces journales, on en parle. Une question s'invite. Savez-vous que l'hépatite est une pathologie qui établit un cancer de foie à la langue ? C'est ce qui révèle donc l'analyse des spécialistes en la matière. Nous avons à cet effet rencontré un cancérologue qui a expliqué en détail ce que c'est l'hépatite. On l'écoute. L'hépatite est un virus qui s'attaque aux cellules du foie et qui entraîne leur inflammation. Il s'agit d'une des hépatites dites virales car ce virus est présent dans le sang d'une personne infectée et fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Ce virus peut demeurer vivant environ 5 à 7 semaines à l'air libre. A long terme, ils peuvent causer d'énormes conséquences telles que la cirrhose et dans certains cas le cancer du foie. Les déclarations de ce spécialiste de la santé. L'infection liée au virus l'hépatite B et C, ça c'est vraiment dramatique dans notre pays. Le nom est important, pourtant nous n'avons pas encore de programme de dépistage voire de vaccination contre l'hépatite B. Il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C mais on peut le dépister et donc le soigner. Mais il y a le vaccin contre l'hépatite B. Donc on pourrait imaginer avoir un programme national pour lutter contre ces maladies et donc éviter qu'on aille vers le cancer. L'alcool excessif, dans une quantité excessive, va avoir un impact sur certains organes, notamment le foie. Ça peut amener vers une cirrhose et donc un cancer, vers un cancer du foie. Ce qui est important c'est d'être sensibilisé contre le cancer et de voir un médecin. Plus loin encore, ce virus peut demorer des dizaines d'années dans l'organisme humain sans aucun symptôme apparent. Pendant ce temps, la personne infectée peut transmettre le virus à d'autres personnes sans le savoir. Il existe à ce jour plusieurs génotypes de l'hépatite dont l'hépatite A qui est la moins grave des hépatites virales habituellement combattues par le corps humain en quelques semaines et restent immunisés à vie. L'hépatite B par contre est la plus fréquente dans le monde et la plus mortelle. Enfin, l'hépatite C est la plus insidieuse car elle est causée par un virus très résistant. Jusqu'à 80% des infections dues au virus de l'hépatite C deviennent chroniques. Généralement, les maladies du foie qui apparaissent principalement après une contamination par un virus sont insidieuses. Leur mode de transmission et leur gravité dépendent du type de virus contracté A, B, C ou E, même si leurs traitements ont fait d'énormes progrès. On va prendre les larges à présent. Le président américain Donald Trump devait mettre en avant la bonne santé de l'économie ce mardi soir lors de son discours sur l'état de l'Union. Mais il est de plus en plus isolé politiquement et sa politique étrangère est même rejetée jusque dans son propre camp. Les explications avec Joseph Yimba. Donald Trump devrait une nouvelle fois mettre en avant l'excellente santé de l'économie des États-Unis ce mardi soir au Congrès à l'occasion du traditionnel discours sur l'état de l'Union. À juste titre, Wall Street a retrouvé des couleurs en janvier après une calamiteuse fin d'année 2018 et surtout, les créations d'emplois restent au plus haut, comme l'ont confirmé les chiffres rendus publics le 1er février. Les élections de mi-mandat en novembre 2018 ont pourtant illustré l'un des paradoxes de sa présidence. Des statistiques déjà éclatantes n'ont pas empêché une déroute républicaine à la Chambre des représentants, désormais dirigée par la démocrate californienne Nancy Pelosi. Et elle reste sans effet aujourd'hui sur son taux d'approbation médiocre dans un contexte aussi florissant. Donald Trump est sorti affaibli de l'épreuve de force qu'il avait déclenché pour obtenir le financement du mur qu'il a promis d'ériger à la frontière avec le Mexique. « Entendez, le shutdown, soit le plus long gel partiel du gouvernement de l'histoire des États-Unis. » Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche, une partie de son électorat l'a alors lâché, doutant ouvertement de la réalité de la crise qu'il avait identifiée à cette frontière, comme de la stratégie adoptée. Le doute n'a pas épargné les républicains du Congrès qui avaient tenté, en vain, de dissuader le président de se lancer dans cette offensive. Une majorité écrasante des républicains s'est exprimée à la Chambre pour interdire une sortie des États-Unis de l'OTAN, régulièrement prise pour cible par Donald Trump. Le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McNowell, a promis l'organisation d'un débat qui devrait être l'occasion d'un soutien similaire. Place au sport à présent d'abord, la Ligue nationale des footballes vient de suspendre pour une durée de 36 mois. Retenez-les bien, 36 mois, les arbitres ayant officié le match des S&P d'Ombosco du samedi 26 janvier dernier, pour faute technique intentionnelle, et les équipes concernées sont suspendues jusqu'au paiement des amendes. Alors cette entité suspend également l'entraîneur de Maniema Union pour six mois, pour avoir refusé de participer à la traditionnelle conférence des presses d'après-match qui l'opposait au Daring Club Motema Pembe, avec un score final des deux contre zéro en faveur du club de Kinshasa-Glodimokoko. Dans un communique publié mardi 5 février, la Ligue nationale des footballes, l'INAFoot, a suspendu les arbitres Etienne Sadissa et Tyler Moutosi, qui ont officié les matchs des S&P d'Ombosco samedi 26 janvier dernier, au stade de Martyr de la Pentecôte. Un duel comptant pour la 16e journée du championnat national. Ces hommes en jaune et noir sont suspendus pour 36 mois pour faute technique intentionnelle. Les amendes sont payables dans les huit jours qui suivent la réception de la présente notification. Dans son article 80.a du CEDEF, les équipes concernées sont suspendues jusqu'au parfait paiement. Fin des citations. Respectivement, arbitre central et assistant 1. Ces deux officiels n'avaient pas, au cours de cette rencontre, validé le deuxième but des Salésiens du Dombosco. A la place, ils ont plutôt signalé une position des Orgers. De la part du buteur de l'équipe de Lubumbashi, l'INAFoot suspend également, pour une durée de six mois, l'entraîneur de Maniema Union, Birindoua Sirongosi, pour avoir refusé de participer à la traditionnelle conférence de presse d'après-match face au DSMP. Après un nul concédé de en but partout, jeudi 31 janvier dernier, Birindoua Sirongosi sortait d'une sanction de suspension pour comportement et propos des obligeants à l'endroit des officiels. Et c'est malgré l'instance des membres de la presse, note le communiqué de l'INAFoot. Une sanction à sortie d'une amende des 200 dollars américains, que Maniema Union doit payer pour ce tel comportement, n'est pas de nature à favoriser les rayonnements du championnat. Signalons qu'au classement provisoire, le tout-puissant Mazembe mène des pélotons avec 46 points, l'ASV Club et Talon avec 44 points, et le DSMP complète le podium avec 37 points. Nous y reviendrons. Sportjour à la FEVOCO cette fois-ci. Christian Matata, président de cette fédération sportive, atténué à saluer l'évolution des activités du volleyball national de la saison sportive écoulée, citant au passage diverses compétitions internationales organisées donc au pays en 2018. Mais le patron de la FEVOCO a également évoqué le perspectif à venir dans sa fédération, avec la modernisation du site Yimka comme nouveau cadre justement pour la bonne pratique de cette discipline au Congo. Grévin Tamboué l'a rencontrée. Premièrement, je suis satisfait du bilan réalisé par la fédération. Quoi que nous sommes arrivés à réaliser plus de 80% de ce que nous avons prévu pour cette année. Pourquoi nous sommes contents de ce bilan ? Parce que sur le plan administratif, nous avons pu former des arbitres, ce qui n'avait jamais été fait il y a de cela quelques années. Nous avons formé les arbitres de toutes les provinces, arrivés à réunir plus de 60 personnes à Kinshasa pour une première formation. Mise à part ça, sur le plan pratiquement technique, la Fédération des Volleyball a pu réaliser beaucoup de compétitions que nous avons aussi gagnées. Donc c'est une très bonne chose pour nous, beaucoup plus en beach volley. Nous allons rendre le stadium Yimka au standard international. Pourquoi ? Parce que la Fédération des Volleyball du Congo aimerait, dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent, organiser aussi une compétition africaine. Donc pour que nous puissions le faire, il faudrait que nous puissions avoir au moins une salle couverte qui réponde aux normes. Voilà pourquoi nous nous battons pour finaliser le projet Yimka. Parce qu'il faudrait que le public congolais puisse accueillir aussi les autres pays africains. Nous avons eu la possibilité de le faire avec le beach volley, parce que ça se joue à l'extérieur. Mais il nous est difficile de le faire avec le volleyball de salle, parce que nous n'avons pas de salle. Le pays n'ayant pas de salle, nous la Fédération nous nous battons pour que nous puissions au moins avoir une salle pour nous permettre d'organiser aussi des grandes compétitions. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité aujourd'hui. A retenir dans ce journal, le président de la RDC Félix.